bonjour dans cette petite vidéo je vais donc démontrer qu'il est tout à fait possible de dégauchir des planches avec un banc de scie tout simplement du moment que l'on dispose d'un guide qui est très long donc je vais commencer cette vidéo par vous montrer avec une seule planche comment ça fonctionne le principe et quelle est la différence entre ceci et un guide qui est plus court et donc je vais faire quatre plateaux Voici je vais expliquer à cette vidéo quelle différence entre utiliser donc un guide de très long et un guide court comme celui ci pour dégauchir une planche donc ici nous voyons qu'on a une planche qui est vraiment fort gauche dans un sens et dans l'autre également donc si ça se touche ici vous voyez que ça se touche pas du tout de l'autre côté alors quel est le problème quand on prend cette planche si on la met sur un guide normal au niveau de la lame on voit que ça touche et si je continue à presser le guide au niveau de la lame vous voyez que l'autre côté ça s'écarte et donc la coupe qui va être faite sur ce côté ci sera exactement le même que ce côté ci qui lui n'est pas droit et donc on va avoir une planche qui ne sera pas coupée droite alors pour solutionner ça la solution est relativement simple on prend un guide très long on le fixe voilà donc j'ai fixé mon guide et quelle est la différence la différence c'est que quand je vais prendre cette planche que je vais la mettre pour couper je vais avoir deux points de contact je vais avoir un point de contact ici et un point de contact là et ce point de contact sera sous le guide pendant toute la durée de la coupe donc si je recule ici et que je coupe ce côté ci va être toujours parallèle à celui là et donc on aura une coupe ici qui sera complètement droite une fois que cette coupe sera faite il suffit de retourner la planche et que nous aurons donc un côté droit et on pourra couper l'autre exactement parallèle au premier qui est déjà droit qu'est ce qui est important pour faire ceci c'est que non seulement donc d'avoir un guide long et le plus rigide possible personnellement je vais en acheter un plus large pour avoir encore plus de rigidité je vais peut-être aussi utiliser un guide festool un long si j'en trouve un pour pas trop cher et la deuxième chose est de s'assurer que la lame ici soit parfaitement perpendiculaire car si la lame n'est pas perpendiculaire on va avoir une coupe comme ceci l'autre coupe comme ça quand on assemblera les planches évidemment on va avoir du jeu on peut éventuellement utiliser ça en alternance en calculant bien pour avoir des joints plus longs ça c'est à votre discrétion voilà j'espère que ce tuto va vous aider à pouvoir faire des plateaux avec du matériel limité donc ici ce guide ça coûte une vingtaine d'euros je pense rien du tout et ça permet de se passer d'une dégouchisseuse qui est quand même une machine lourde encombrante qui consomme beaucoup tout le monde n'a pas du triphasé ni la place pour stocker cette machine et voilà bien sûr vous aurez toujours besoin d'une raboteuse si vous achetez des planches aussi mauvaises que celle ci l'idée c'est que en grande surface on trouve souvent des planches qui sont plus ou moins bien rabotées sur ces faces ci mais qui sont quand même généralement pas suffisamment rectilinique pour faire des plateaux et donc si vous achetez des planches en grande surface vous pourrez quand même faire des plateaux juste avec votre table de site donc une dernière chose que je voudrais mentionner c'est la longueur du guide ici j'ai un guide de trois mètres ce qui permet normalement de faire plus ou moins 1 mètre 50 1 mètre 60 avant la lame et également après donc vous pouvez le reculer un tout petit peu de ce côté ici l'entrée étant plus important que la sortie bien sûr mais ça dépend des planches que vous avez si vous voulez faire des planches plus longues il faudra un guide plus long évidemment ici avec cette planche qui fait plus ou moins 1 mètre 55 je peux le faire donc je pourrais pas faire une planche de 2 mètres ou alors ce sera en plusieurs passes en acceptant un taux d'erreur je peux faire une passe d'un côté puis je retourne la planche refaire l'autre passe et puis encore la retourner pour une troisième ça permettrait d'avoir des côtés parallèles mais c'est pas idéal dernière chose dernière dernière désolé pour le son je n'ai que ceci comme micro bluetooth faudrait que je m'en achète un et passez une bonne année bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut dégauchir un tas de planche gauche au banc de scie va être assez simple je ne retrouve pas mon pouche stick donc évitez moi les remarques style vous travaillez pas sécurisé je fais très attention mais bon ça arrive merci donc voilà comme vous pouvez le voir ça a été très très vite j'ai oublié d'enregistrer quand je faisais ça mais je vais le refaire avec des dimensions plus petites comme ici et donc je vais filmer ça je vais vous montrer le résultat quand même comme vous pouvez voir c'est presque parfait ça ce sont les planches que je vais faire maintenant vous voyez il travaille et ici elles sont plus petites maintenant je vais marquer ceci bon ce morceau ci il était vraiment mal c'est pour ça que ça a sauté un peu voilà et donc voilà le travail il y a juste cette planche ci il faudra éventuellement reprendre bon cette planche ci elle est vraiment mauvaise elle est pas assez épaisse donc je vais l'enlever vous pouvez voir que c'est du dégauchissage facile rapide et très efficace non donc je vais faire le 4ème tout petit plateau c'est du 40 cm mais bon donc je prends ceci voilà le résultat donc maintenant le plateau est sous presse et est collé comme vous pouvez voir les joints sont quasiment parfaits et ceci très facilement et c'est une machine spécifique voilà la vidéo est terminée je vous remercie d'avoir regardé si vous trouvez ça intéressant vous pouvez toujours souscrire au channel sur la vidéo en dessous je vous demande encore de m'excuser pour la mauvaise qualité de la vidéo c'est vraiment pas mon point fort désolé également pour la qualité audio et au revoir merci